Charles Fort n'est pas un homme de science. Pour lui, la science n'est qu'un système de croyances comme les religions. Lorsqu'il écrit son livre des damnés, il énonce les choses suivantes. Une procession de damnés. Par les damnés, j'entends bien les exclus. Nous tiendrons une procession de toutes les données que la science a jugé bon d'exclure. Charles Fort, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, et maintenant il est temps de vous narrer son parcours de vie qui est hors du commun. Charles Fort naît en 1874 à Albanie, dans l'état de New York. En 1916, il touche un héritage de son oncle qui lui assure une sécurité financière. Il se consacre alors entièrement à l'écriture et à l'étude de phénomènes étranges, qui sortent de l'ordinaire. Que cela soit des pluies de poissons et de grenouilles, des pluies de sang, des phénomènes aériens non identifiés, des éclipses, ou tout événement rapporté qui tient de l'extraordinaire ou de l'inexpliqué, dont des combustions spontanées ou encore même de la télékinésie. Il accumule plus de 40 000 notes de recherche et publie en 1916 le Livre des Danais. En 1923, New Lens. En 1931, L'eau. Et en 1932, Wild Talents. A chaque fois avec son style cinglant, corrosif et un brin prétentieux, tout en parlant de phénomènes extraordinaires. Je vais surtout vous parler de lui à partir de ce qu'on sait de sa vie, et également de son Livre des Danais, et justement de qu'est-ce qui transparaît de lui à travers son livre. Et vous parler du Livre des Danais, c'est également l'occasion de mentionner quelques cas sur la centaine qui figure dans le livre. Charles Fort, si je devais le décrire en quelques mots, je dirais que c'est un homme émerveillé, qui est profondément curieux, qui a une approche journalistique parce qu'il a été journaliste et parce qu'il est très factuel, mais qui a aussi une sensibilité d'écrivain et de philosophe parce qu'il est écrivain, qu'il a publié de nombreuses nouvelles, et également parce qu'il réfléchit beaucoup sur la vie et sur l'existence. Il vient systématiquement extrapoler avec des hypothèses et des spéculations non corroborées à partir des faits qu'il décrit. Penchons-nous donc sur quelques cas rapportés dans le Livre des Danais. Il va y avoir beaucoup de citations déjà parce que le livre est évidemment très factuel, mais aussi pour que vous puissiez saisir une partie de la pensée de l'enquêteur. Dans le chapitre 4, qui est intitulé « Sang, chair et gelée stellaire », Charles Forte rapporte qu'il est tombé une substance rougeâtre épaisse, visqueuse et putride dans la ville de Châtillon-sur-Seine le 17 mars 1669 selon l'Académie des sciences, recouverte d'une espèce de tissu dufteux qui est tombé du ciel dans un grand très lumineux, et le contact de l'air a fait virer la matière au rouge. Alors à la lecture de ce cas-là, moi j'ai tout de suite pensé à du fer qui s'est oxydé, mais mes compétences en sciences et en chimie particulièrement étant assez limitées, je ne ferai pas plus de spéculation. Et je vais à présent vous lire le compte-rendu du Dr. Graves. Le soir du 13 août 1819, une lumière vive zèbre le ciel d'Amerst et une explosion retentit, suivie d'un bruit de chute. Comme plusieurs membres de sa famille, le professeur Dewey voit l'éclair depuis sa fenêtre. Au matin, il découvre dans sa cour, je cite, « une substance encore jamais observée par tous ceux qui sont présents ». L'objet ressemble à une coupe d'environ 20 cm de diamètre par 2,5 cm de profondeur. Il est lustré, de couleur chamois et recouvert d'une espèce de tissu dufteux. Dewey retire l'enveloppe et dévoile une substance gélatineuse de même coloration qui ressemble à du savon mou à l'odeur pestilentielle. Quelques minutes d'exposition à l'air font virer la couleur de la substance au rouge sang. La chose semble alors absorber l'humidité ambiante et se liquéfie aussitôt. Voilà donc le rapport détaillé du professeur qui a été publié dans l'American Journal of Science, qui correspond du coup à la précédente description que je vous ai lue, qui elle est étirée de l'annuel registreur. Charles Forte mentionne ensuite une chute de poissons survenue en Inde le 19 avril 1836. Et ces poissons ont été décrits comme immangeables après avoir été transformés en une bouille de sang dans la poêle. Ces poissons, qui sont tombés dans les environs d'Allahabad, sont identifiés comme une espèce locale appelée les chalois, d'environ 20 cm et 1 kg, et ils étaient raides et secs. Charles Forte ne croit pas l'explication du tourbillon de vent qui les aurait amenés jusque là, et il doute d'ailleurs qu'il s'agissait bien de poissons. Pour lui, la substance qui est tombée à Amherst et ses objets de forme ovoïde se ressemblent. L'apparence justement correspond aux précédentes substances relevées à Amherst, et les réactions chimiques sont identiques. Selon lui, donc, il y a eu méprise sur l'identification des substances rapportées. Il mentionne ensuite un autre objet tombé quelques années plus tard au même endroit à Amherst, examiné par le professeur Graves et le professeur Hitchcock, son collègue. L'apparence correspond aux précédentes substances relevées à Amherst, et les réactions chimiques sont identiques. Selon Hitchcock, il s'agit alors de Nostock, une algue bleue qui forme des masses gélatineuses et des colonies de bactéries. Charles Forte trouve qu'il ne s'agit que d'une explication trop arrangeante à laquelle il ne croit pas, comme celle d'ailleurs du frais de grenouille ou de poisson. Leurs œufs, en gros, dont l'apparence ressemble à la substance décrite. Pour poursuivre le raisonnement, il rapporte ensuite le phénomène de Kentucky, où un corps semblable à de la viande de bœuf est tombé du ciel, par temps clair, à Olympian Springs. Il y avait des cubes de 6 à 26 cm², semblables à de la chair bovine coupée en petits cubes, accumulés sur le sol et dans les arbres. Léopold Brandeis l'identifie comme du Nostock de couleur claire. Ces cas rapportés ne seraient donc pas tombés du ciel, étaient là au départ, et ont gonflé et sont devenus remarquables suite à des pluies. Charles Forte relève ici la contradiction qu'il n'avait pas plu, le phénomène a eu lieu par temps clair. Le professeur Lauren Smith, lui, originaire des lieux, avance l'explication du frais de grenouille ou poisson, là aussi. Le docteur Hamilton, qui examine un échantillon de la substance, déclare que c'est du tissu pulmonaire. D'autres spécialistes expliquent qu'il s'agit de cartillage ou encore de fibres musculaires. L'explication avancée, pour le coup, est celle de buzards gavés, volant très haut, qui auraient dégurgité leur repas. Cher, gelé, champignons, plusieurs explications sont avancées à partir des échantillons relevés et des analyses qui ont été faites. Charles, lui, préfère aller plus loin, lever les yeux au ciel, et il rapporte d'autres cas de matière gélatineuse tombée du ciel. Il fait même preuve de débunk et de déduction à l'aide de ces données collectées. Je cite, En 1836, M. Vallaud, membre de l'Académie des sciences, présente à ses confrères des morceaux de matière gélatineuse tombée du ciel et demande une analyse. Personne n'en reparlera. Il décrit ensuite des milliers de méduses de la grosseur d'une pièce de monnaie tombée à basse en Angleterre au mois d'août 1894. Il doute de ce fait, et prend pour exemple l'événement survenu le 24 juin 1911 à Hétain, en Angleterre. Le sol s'est retrouvé recouvert de petites billes de gélatine après une forte pluie. C'était des œufs de Chironum, d'où émergent les larves. Pour l'enquêteur, c'est exactement le même phénomène qui a eu lieu à basse, non pas une pluie de méduses, mais bien une pluie de créatures larvaires dans leur chrysalide. Le mystère réside alors dans leur concentration soudaine. Charles relate ensuite des phénomènes météoritiques associés à des chutes de matière visqueuse, pour indiquer que, peut-être, les faits sont parfois mal interprétés, et leur origine est autre. Je le cite, Voilà un bref résumé du chapitre 4 qui vous laisse entrevoir la méthode de l'enquêteur. Charles Forte relève un fait, croise les sources, trouve des divergences d'opinion, et ensuite il continue de creuser, toujours plus loin. Il s'empêche d'avoir des certitudes, et si cela pourrait le montrer comme quelqu'un de borné, il se définit lui-même très bien dans le livre, je cite encore une fois ces mots, « Je ne suis pas un réaliste, je ne suis pas un idéaliste, je suis un intermédiariste, rien n'est réel, mais rien n'est irréel, et tous les phénomènes sont des approximations d'une part ou de l'autre entre la réalité et l'irréalité. En sorte que toute notre quasi-existence est un stade intermédiaire entre le réel et l'irréel. Et par ce positionnement, Charles a passé sa vie à rapporter des phénomènes qu'il estimait étranges, et qu'il a répertoriés afin d'en chercher les causes possibles. Le livre des damnés en est rempli, par exemple, et il n'a pas eu peur de tout aborder sans ridicule, puisqu'il parle même d'empreintes de géants ou de traces de fées, par exemple. Et à mon sens, ce n'est pas un homme qui croit en n'importe quoi, puisqu'encore une fois, il ne se revendique pas croyant. Il laisse une porte ouverte, et écrire sur ces fées lui permet de développer sa propre spiritualité, la possibilité que d'autres mondes existent, que l'univers est d'une complexité encore insondable et qu'il recèle bien des secrets, que l'espace n'est pas un grand vide, mais bel et bien rempli de vie à des échelles différentes. Il ouvre une fenêtre sur le merveilleux. Mais parlons davantage de l'homme. On dit souvent qu'il est celui qui a inventé le paranormal. Il quitte son domicile à l'âge de 18 ans pour fuir la maltraitance que lui inflige son père. Il devient reporter pour un journal à New York, d'où il tient probablement sa méthodologie. Puis il voyage, part pour l'Europe, où il a des racines étant d'origine hollandaise, et il voyage jusqu'en Afrique du Sud, mais attrape la malaria. Il rentre à New York, et âgé de 22 ans, il épouse une servante de son père. Ils vivent dans la pauvreté dans le Bronx. Charles enchaîne les jobs en écrivant à côté, tentant coûte que coûte de publier ses nouvelles. Les décennies passent, Charles n'a pas encore touché son héritage, et il consacre la majeure partie de son temps libre entre les bibliothèques de New York et de Londres. Il parcourt les publications scientifiques et les journaux, et accumule des milliers de notes sur des phénomènes étranges. Souvent, peut-être par frustration, il se décourage, détruit ses notes, son travail, puis recommence une fois calmé. La suite, vous la connaissez, il reçoit son héritage, peut enfin se consacrer pleinement à sa passion, et écrit ses livres. Théodore Dreiser, qui est un éditeur, aide Charles à publier ses livres, justement, et il publie même quelques-unes de ses nouvelles dans ses magazines. Puis Tiffany Tire, admirateur de Charles Fort, l'appuie également. Charles poursuit donc ses enquêtes. Il ne cesse de chercher, quotidiennement, encore et toujours. En 1931, Tiffany Tire fonde la 14 Society, à l'encontre de l'opinion de Charles Fort qui s'y opposait. La structure de Tiffany a pour but principal de promouvoir les idées de Charles Fort et répandre son influence. Mais Charles Fort s'y oppose parce que c'est un homme qui rejette toute forme d'autorité et de dogmatisme. C'est notamment pour ça qu'il a du mal à accepter celle des scientifiques, qu'il juge comme biaisé, écartant, selon lui, toutes les possibilités qui ne confirment pas leurs idées ou leurs hypothèses. En résumé, Charles Fort prône l'absence de conviction et le scepticisme absolu. Il va avoir un doute raisonnable sur un cas et chercher l'explication la plus probable. Et il ne se contente pas du minimum. Mais je trouve aussi que Charles Fort tient de l'antidogmatisme, du coup, mais également du relativisme. C'est-à-dire, en gros, tout remettre en question tout le temps. Cela a ses bons côtés, évidemment, mais ses mauvais côtés également. Et cet homme, il reste faillible comme nous, tout simplement. Et il peut faire également des erreurs de raisonnement ou de logique. Mais il reste néanmoins un esprit réfléchi. Il n'hésite d'ailleurs pas à tourner certains de ses faits rapportés à la dérision. Et ce s'attire me prouve qu'il a parfaitement conscience du recul qu'il faut prendre par rapport au fait qu'il rapporte. Tout en tirant à boulet rouge sur, principalement, la science et les figures d'autorité, certes. Mais également sur les croyants enfermés dans une certitude et une seule version des faits. Finalement, Charles finit par tomber malade. Méfiant, il ne consulte aucun médecin. Il meurt alors le 3 mai 1932 d'une leucémie. Et ses notes sont cédées à la New York Public Library. La Forten Society, héritage de la pensée de Charles Fort, est malheureusement vite tombée sous la doctrine idéologique de Tiffany. Qui s'en sert surtout pour diffuser ses idées et ses propres écrits. Ce qui ne manqua pas de scandaliser ses membres. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des tout premiers à avoir documenté le paranormal. Il y a passé toute sa vie, travail d'un véritable passionné. Il était décrit comme assez solitaire, comme ayant très peu d'amis, voire pas du tout d'amis, si ce n'est ses deux collègues, dont celui qui l'a floué. Mais en tout cas, il a bâti un pont solide, sérieux et documenté pour tous ceux, dont moi, qui s'intéressent à ce genre de phénomène. Et histoire de boucler la boucle, on va finir sur une petite citation. Pour ma part, j'ai tenté de brosser un tableau complet en réunissant l'admi et l'exclu. Mais je reste lucide. Malgré mes recherches, des faits ont dû m'échapper, et je ne peux donc aspirer à aucun énoncé définitif. De toutes ces petites créatures abandonnées, les anges doivent en faire des potins. Ce n'est pas dans la quasi-existence que se découvre l'ultime. La pensée se construit sur des inclusions et des exclusions. Elle est donc condamnée à l'inexactitude. Aussi longtemps que je considère les choses, je n'ai aucune certitude. Toutes les sciences commencent par des tentatives de définition. Mais rien n'a jamais été défini, parce qu'il n'y a rien à définir. Rien n'a jamais été finalement découvert, parce qu'il n'y a rien de final à découvrir. Autant chercher une aiguille que personne n'aurait perdue, dans une meule de foin inexistante. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu fait voyager, parce qu'au moment où elle sort, on est encore en période de confinement. Si jamais ça vous a plu, comme d'habitude, le like, le partage de mon travail, c'est important. Vous pouvez me suivre sur Insta pour du contenu exclusif. Il y a le format audio Les Histoires de l'étrange, qui est dispo en podcast audio, pour écouter ça bien au chaud dans votre lit, ou en faisant la cuisine, ou votre sport à domicile. Et vous pouvez me soutenir, comme d'habitude, sur Tipeee, tout ça. Vous connaissez le discours, mais c'est important de le rappeler, c'est vous qui me faites vivre. Je tiens à le dire aujourd'hui, c'est grâce à vous, si je peux, publier aussi régulièrement. Je vous dis à très bientôt, et à la prochaine. Ciao, ciao !